Seizième instruction, la divinité de Jésus. Texte d'Écriture sainte, le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, mais je vous le déclare dès ce jour. Vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuits du ciel. » En Saint-Mathieu, chapitre 26, verset 63. Plan de l'instruction. Remarque d'introduction, assez longue. Les deux points majeurs. Nécessité de s'en convaincre de la divinité de Jésus, en trois sous-titres. Jésus s'affirme le Fils de Dieu et nous donne une doctrine divine et nous offre le ciel. C'est la nécessité de s'en convaincre, sa divinité. Et preuve, deuxième point de sa divinité, en deux sous-titres, les prophéties et les miracles de Jésus. Chacun en trois sous-titres. Les prophéties, l'énumération des prophéties. Elles prouvent l'intervention divine. Elles prouvent la mission divine de Jésus. Donc, preuve, les prophéties, premièrement, en trois sous-titres. Et deuxième preuve, les miracles de Jésus, en trois sous-titres encore. Leur caractère aux miracles. Les miracles confirment les prophéties. Les miracles prouvent sa divinité. C'était donc deux points, après la remarque. Nécessité de se convaincre de la divinité. Et preuve par les prophéties et les miracles. Remarque. Avant d'aller plus loin dans la vie de Jésus, il est bon de nous arrêter à sa divinité. Non pas comme on le fait dans une classe de théologie, mais comme on doit procéder dans une méditation du cœur. Il ne s'agit pas d'analyser les preuves de sa divinité, mais de repasser les principales pour en nourrir le cœur, afin d'en tirer profit pour notre vie spirituelle. Il est évident que la conviction pratique de la divinité de Jésus fait défaut dans les deux clergés et parce que c'est l'infidèle. Il faut être à moitié convaincu pour mener une vie incolore, inodore et insipide, divinement parlant, comme tant de chrétiens le font dans tous les rangs de la société, que ce soit par ignorance ou par légèreté d'esprit. Le fait est là qu'un très grand nombre de catholiques sont saturés de principes purement naturels et conduits par une mentalité païenne et vivent parfaitement à l'aise avec les mondains, avec les protestants, avec les agnostiques, les sans-dieux. Ce qu'ils ne pourraient pas faire s'ils avaient une mentalité vraiment chrétienne, comment peut-il être convaincu de sa divinité et le servir si mal? Je sais bien qu'en théorie, on admet la divinité de Jésus, en théorie, mais c'est dans la pratique qu'on le nie, qu'on la nie par des actions contraires à Jésus. C'est donc qu'elle n'est pas entrée suffisamment dans la volonté ou dans le cœur. Parce que du cœur, elle passerait sûrement dans la vie pratique et concrète. Quand on aime une chose, ça se manifeste de toutes sortes de façons dans la vie ordinaire de chaque jour. Ceux, par exemple, qui aiment le sport, le montrent des centaines de fois par jour dans leur pensée, leurs paroles, dans leurs actions. Il en serait ainsi si on était convaincu de la divinité de Jésus. On serait content d'y croire et de l'aimer comme notre Dieu. C'est pour obtenir ce bon résultat que nous allons repasser les preuves de sa divinité. Non pas encore une fois selon l'érudition d'une classe de théologie, mais simplement pour goûter cette foi dans le cœur, ce que Dieu a fait pour nous faire croire à sa divinité en Jésus, d'une façon concrète, afin que cette foi passe dans toute notre pratique de chaque jour. Et donc, premier point, nécessité de se convaincre de la divinité de Jésus. Nous n'avons pas besoin de la foi en la divinité de Jésus pour vivre en païens à la dérive du courant naturel de nos passions et de nos tendances humaines. Mais dès qu'on veut vivre selon les exigences de la foi à suivre Jésus, c'est toute une révolte de la nature. Seule une foi solide dans la divinité de Jésus peut courber toutes ces résistances et né notre bien. Jésus dit que c'est par notre foi que nous vaincrons le monde. Par conséquent aussi, seuls ceux qui veulent vivre comme Jésus sentiront le besoin de s'affermir dans cette conviction qu'il est vraiment Dieu et qu'il faut à tout prix faire ce qu'il demande de nous, quelque pénible que ce soit pour la nature. Tout d'abord, il s'affirme le Fils de Dieu et de la façon la plus catégorique. Et le ciel a ratifié ses affirmations par des preuves irréfutables, comme nous allons voir dans les prophéties, dans les miracles, ce qu'il ne pouvait pas faire si Jésus mentait. Repassons quelques-unes de ces affirmations. En Saint-Jean, chapitre 5, verset 22, « Comme le Père ressuscite les morts et leur rend la vie à qui il lui plaît, ainsi fait le Fils. » Et encore, « Le Père ne juge personne, mais il a donné tout pouvoir de juger au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » Dieu seul peut donner la vie et Dieu seul peut juger les hommes. Et Jésus réclame ces deux choses pour lui. C'est donc qu'il est vraiment Dieu, comme son Père. Et en Saint-Jean encore, au chapitre 9, verset 55, « À la veille de l'année qu'il vient de guérir, il demande, « Croyez-vous au Fils de Dieu? » La veille lui répond, « Qui est-il, Seigneur? » « Afin que je crois en lui, » Jésus lui dit, « C'est moi qui te parle. » Dans le texte cité en tête de cette instruction, Jésus affirme le plus catégoriquement possible qu'il est le Fils de Dieu, et cela sous la duration officielle du grand-prêtre Caïphe et devant les docteurs de la loi. Ce n'est pas seulement une espèce d'impression que Jésus a d'être Dieu, mais il l'affirme avec une force extraordinaire. Et surtout le prouve par sa façon d'agir. Il a ressuscité des morts en son nom et par sa parole. Bien plus, il se ressuscitera lui-même comme il l'a promis. Jésus ne prétend pas qu'on va le croire sur parole, mais toujours il en appelle aux prophéties ou aux miracles qu'il opère pour confirmer son affirmation d'être Dieu. Il nous donne une doctrine divine. Sa doctrine dépasse les tendances naturelles et la lumière de la seule raison. Elle veut nous faire vivre une vie toute divine comme dans le ciel. Elle enseigne le mépris des créatures, le renoncement à son jugement et à sa volonté. C'est difficile, ça. Elle loue ce que les hommes détestent et fait mépriser ce que les hommes aiment. Elle n'est donc pas humaine, mais bien au-dessus de la nature humaine. Elle exige l'amour du prochain. Même des ennemis, ils veulent qu'on leur fasse du bien. Jamais cela ne serait entré dans la tête d'un homme laissé à lui-même. Elle met l'amour de Dieu au-dessus de tout au monde. On parle de la doctrine divine. Cette doctrine divine, bien pratiquée, met la paix et la charité dans le monde. Comme on l'a vu dans les premiers siècles de l'Église, les païens disaient des chrétiens, voyaient comme ils s'aiment. Tout était en commun pour eux. Tout se cherchait à faire le plus de bien possible au prochain. Les pauvres étaient alors, les amis des riches. Cette doctrine si parfaite qui apportait la vie du ciel sur la terre est évidemment de Dieu seul. C'est Jésus qui nous l'a apportée. Et elle est divine comme lui. C'est quand on se décide de la suivre et de la vivre que l'on voit combien elle dépasse la nature humaine et combien il faut la grâce de Dieu pour pratiquer cette doctrine sérieusement. Jamais aucun homme n'a pu trouver une doctrine tellement contraire à la façon de penser et d'agir des hommes et cependant faisant le bonheur des hommes quand ils la pratiquent tout en leur donnant l'idée et l'espérance solide d'une bienheureuse éternité. Elle dépasse donc les hommes comme Jésus les dépasse. Elle est divine comme Jésus est divin. Ceux qui n'acceptent pas de pratiquer justement ce qui dépasse la raison rejettent aussi dans Jésus tout ce qui dépasse l'humain. Il faut donc porter le même jugement sur elle que sur lui. Que ceux qui ne veulent pas pratiquer l'amour des ennemis, le mépris concret vécu des choses du monde, le renoncement en soi, en un mot, ce qu'on appelle la folie de la croix, craignent pour leur salut car ils rejettent Jésus dans la même mesure. Troisième sous-titre, il nous offre le ciel, ceci dans la nécessité de s'en convaincre. Pour la très grande masse des chrétiens, ce mot n'a plus sa force réelle. Comme les prêtres ne parlent jamais des limbes en expliquant le ciel et qu'ils l'opposent toujours à l'enfer, le ciel à l'enfer, nos gens appliquent au ciel la notion qu'ils ont des limbes. C'est un endroit juste au-dessus de l'enfer. Pour eux, dès qu'on ne peut pas, on est dans la vision béatifique. Et ce n'est pas vrai. Le ciel n'est pas simplement l'absence de souffrance et la jouissance des bonnes choses que l'on est comme sur la terre. On voit que c'est la même erreur que pour la grâce sanctifiante, comme si elle n'était que l'absence du péché mortel. C'est une participation réelle à la vie divine. Eh bien, le ciel est cette même participation réelle à la vie trinitaire dans la gloire du ciel. Si nous penchons tous plus à ce que signifie réellement le mot ciel et nous aider à admettre la divinité de Jésus, seul un Dieu peut nous faire participer à l'activité de Dieu au bonheur de la Sainte Trinité. C'est ce bonheur que Jésus vient nous mériter et nous offrir. Des milliers d'années avant sa venue, il commence par donner cette espérance au monde. Pas un homme n'aurait jamais pu faire cela. L'idée est vague d'abord, mais elle se précise graduellement afin de préparer les hommes à accepter une vérité qui les dépasse absolument. Et voici quelques textes des cultures saintes. Psaume 35, verset 9. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge et s'enivreront de la graisse de ta maison. Tu les abreuveras au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie et dans ta lumière nous voyons la lumière. Il nous faut la lumière divine de la foi sur terre et de la gloire au ciel pour voir Dieu qui est la lumière. En Isaïe, chapitre 5. Je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé des séraphins se tenaient devant lui et il disait « Saint, 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 il y avait des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Il y a encore le même Isaïe, chapitre 33, verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle avec droiture habitera dans les lieux élevés. C'est le ciel. Son pain lui sera donné et ses eaux ne tariront jamais. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté. Et dans le Nouveau Testament, c'est autrement explicite. Saint Jean, chapitre 6, verset 40. « La volonté de mon Père qui m'a envoyé est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Encore Saint Jean, chapitre 14. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père et je vais vous préparer une place. » Et le même au chapitre 17. « Or, la vie éternelle est qu'il vous connaisse, vous le salvez Dieu et Jésus-Christ que vous avez envoyé. Je veux que là où je suis, ceux que vous m'avez donné, Père, soient aussi avec moi afin qu'ils contemplent ma gloire que vous m'avez donné avant la création du monde. » Et dans les épites, première au Corinthien, chapitre 2, verset 9. « L'œil de l'homme n'a jamais vu, l'oreille n'a point entendu et le cœur de l'homme n'a jamais compris ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. » Et dans la même première au Corinthien, chapitre 13, verset 12. « Nous voyons maintenant à travers un miroir en énigmes, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je vois imparfaitement, mais alors je connaîtrai aussi bien que je suis connu moi-même. » Et première épite de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. « Mes bien-aimés, nous sommes dès maintenant les enfants de Dieu, mais ce que nous serons un jour ne paraît pas encore. Nous savons que lorsqu'il se montrera, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Jésus nous affirme donc que nous sommes destinés à la vision béatétique. Et il enseigne clairement que personne ne peut arriver là que par lui. Personne ne revient au Père que par moi. Il n'y a qu'un Dieu pour nous conduire au bonheur de Dieu. Nous devons nous pénétrer profondément. Jésus affirme qu'il est Dieu, qu'il nous donne une doctrine divine, qu'il nous offre le ciel que personne autre ne peut donner. si nous acceptons un point, il faut les accepter tous et dans leur intégrité totale. On ne partage pas Dieu. On ne peut pas lui dire qu'on l'accepte sur un point et qu'on ne le veut pas sur d'autres points. C'est détruire Dieu lui-même. Nous avons vu les affirmations de Jésus, le divin de sa doctrine et le terme divin qu'il nous offre. Voyons maintenant sur quoi s'appuie pour nous ce divin. Nous avons la plus forte preuve que Dieu pouvait nous donner tout en nous laissant libres d'y acquiescer. Quand on examine en détail ces preuves, un esprit sérieux ne peut pas s'empêcher de voir là la main de Dieu pour nous convaincre de la divinité de Jésus. Les prophéties Saint-Pierre qui avait deux autres apôtres a vu Jésus transfiguré sur le tabord et parlant avec Moïse et Élie a entendu la voix du Père disant du haut du ciel celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances. Cependant dit que la preuve des prophéties est encore plus forte. Deuxième épître de Saint-Pierre chapitre 1er verset 19 Et nous entendîmes nous-mêmes cette voix qui venait du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Nous avons encore une preuve plus frappante dans les oracles des prophètes sur lesquels vous faites bien d'arrêter vos yeux comme sur une lampe qui lui dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Jésus lui-même dit aux Juifs que ne pas croire sur parole mais sur ce qui est écrit de lui. Saint-Jean chapitre 5 verset 46 dit J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean Jean-Baptiste car les œuvres que mon Père m'a donné de faire rendent témoignage de moi que le Père m'a envoyé scrutez les écritures puisque vous croyez y trouver la vie éternelle ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Avant d'aller plus loin repassons quelques-unes des prophéties pas pour en faire une discussion comme en classe mais encore une fois simplement pour nous nourrir le cœur et exciter notre foi pratique au début elles sont vagues mais elles se précisent avec le temps. Ces prophéties sont sûrement authentiques puisque les livres saints ont été traduits en grec vers l'an 300 avant Jésus-Christ et donc avant leur accomplissement personne du temps ou après Jésus n'a pu les intercaler dans le texte primitif ce point est important pour nous donner une grande confiance dans ces prophéties. Genèse chapitre 2 verset 15 Je mettrai une inimitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci meurtrira la tête et tu la meurtriras au talon dès la chute de l'homme tu annonces une guerre à mort entre la race d'Adam et celle de Satan dans la Genèse encore chapitre 22 verset 16 Je l'ai juré par moi-même dit Yahvé parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique je te bénirai je me disperai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer et ta postérité possédera la porte de ses ennemis en ta postérité seront bénis toutes les nations de la terre or Jésus est un descendant d'Abraham encore dans la Genèse chapitre 26 verset 14 à Isaac je tiens je tiens je tiens le serment que j'ai fait à Abraham ton père je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et donnerai à ta postérité toutes ces contrées et en ta postérité seront bénis toutes les nations de la terre Dieu indique que le Messie descendra d'Isaac et dit la même chose à Jacob au chapitre 26 verset 13 et encore à la Genèse chapitre 49 verset 8 toi Judas tes frères te nourront ta main sera sur le cou de tes ennemis les fils de ton père se prostèneront devant toi le secte ne s'éloignera pas de Judas ni le bâton de commandement d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne Chino entre parenthèses le pacificateur c'est à lui que les peuples l'oublieront nous avons là la première indication du temps de la venue du Messie les grands-prins diront à Pilate nous n'avons pas d'autre roi que César le secte était donc passé en des mains étrangères ce n'était plus Judas et les juifs savaient que le temps du Messie était venu voici maintenant un élément extraordinaire qui est introduit dans les prophéties la passion et la mort innominieuse du Messie jamais des hommes n'auraient traité leur héros de cette façon pour le glorifier les hommes en sont scandalisés et regardent tout cela comme folie cela ne peut donc venir que de Dieu David au psaume 21 mon Dieu mon Dieu pourquoi m'avez-vous abandonné qu'il s'abandonne à Yahvé qu'il le sauve qu'il le délivre puisqu'il l'aime c'est justement ce que diront les juifs au pied de la croix de Jésus autour de moi sont de nombreux taureaux ils ouvrent contre moi leur gueule tu me couches dans la poussière de la mort car des chiens m'environnent une troupe de scéléroraux autour de moi ils ont percé mes mains mes pieds je pourrais compter tous mes os ils se sont partagé mes vêtements ils tirent ma tunique au sort c'est une des plus belles prophéties des plus provantes parce qu'elle est remplie de détails insignifiants mais typiques qui ne peuvent se dire d'aucun autre que de Jésus et Isaïe au chapitre 53 décrit la passion de Jésus surtout au point de vue de ses humiliations et des souffrances intérieures qui ne peuvent pas venir des hommes pour glorifier leur héros qu'ils auraient inventé il était méprisé et abandonné des hommes hommes de douleur familiers avec la souffrance comme un objet devant lequel on se voile à la face en but au mépris nous n'en faisions aucun cas vraiment c'était nos maladies qu'il portait nos douleurs dont il était chargé et nous nous le regardions comme un puni frappé de Dieu et humilié mais lui a été transpercé à cause à cause de nos péchés broyé à cause de nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris on le maltraite et il se soumet et n'ouvre pas la bouche semblant à un agneau qu'on mène à la tuerie et à la brebis muette devant ceux qui la tombent on lui a donné son sépulque avec les méchants et dans sa mort il est avec le riche alors qu'il n'a pas commis d'injustice et qu'il n'y a pas de fraude dans sa bouche ce n'est pas tout loin Miché au chapitre 5 verset 3 annonce qu'il naîtra à Bethléem et toi à Bethléem à Frata quoique petite entre les milliers de Judas de toi sortira pour moi celui qui doit être dominateur en Israël et ses origines dateront des temps anciens des jours de l'éternité c'est donc l'éternel qui naîtra à Bethléem quand les mages demandent aux prêtres où doit naître le Messie ils savent bien que c'est à Bethléem leur seule raison d'être était d'annoncer le Messie ils auraient dû précéder les mages à Bethléem Isaïe au chapitre 9 annonce où le Messie commençait son ministère comme le premier temps couvert d'opprobre le pays de Zabilon et le pays de Neftali le dernier temps remplira de noir le chemin de la mer le pays d'au-delà du Jourdain et le district des nations le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort la lumière aurait splendide dans le même chapitre 9 au verset 5 car un enfant nous est né un fils nous est donné l'Empire a été posé sur ses épaules et on lui a donné pour nom conseiller admirable Dieu fort Père éternel Prince de la paix pour étendre l'Empire et donner la paix sans fin au trône de David et à sa royauté pour l'établir et l'affirmir dans le droit et dans la justice maintenant et toujours un dernier texte dans l'Esaïe chapitre 35 prenez courage ne craignez point voici votre Dieu la vengeance vient une revanche divine il vient lui-même et il vous sauvera alors s'ouvriront les yeux des aveuils alors s'ouvriront les oreilles des sourds le boiteux bondira comme le cerf et la langue du muet éclatera de joie quand Jean-Baptiste envoie ses disciples demander à Jésus qui il est Jésus retient les envoyés de Jean avec Jean-Baptiste puis il fait tous ses miracles devant eux et les renvoie en leur citant ces paroles d'Isaïe les aveuils voilés voient-ils marquer les sourds ensemble le reste Daniel en expliquant le songe de Nabucodonosor au sujet de la statue de différents métaux dit dans le temps dans le temps de ces rois le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la domination ne sera point qu'abandonnée à un autre peuple et brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera à jamais puis Daniel indique le temps exode la venue du Messie Daniel chapitre 8 verset 22 l'ange dit à Daniel 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur la ville sainte pour enfermer la prévarication pour sceller les péchés et expier l'iniquité et pour amener la justice éternelle pour sceller vision et prophète et pour oindre le sein des saints sache donc et comprend depuis la sortie d'un édit ordonnant de rebâtir Jérusalem jusqu'à un loin un consacré un chef il y a sept semaines et soixante et deux semaines elle sera rebâtie place et enceinte dans la détresse des temps et après soixante et deux semaines un loin un consacré sera retranché et personne pour lui et le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire et sa fin sera dans l'inondation et jusqu'à la fin il y aura guerre ce qui est décrété touchant la dévastation et conclura une alliance une alliance ferme avec un grand nombre pendant une semaine et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'oblation et sur l'aile des abominations viendra un dévastateur et cela jusqu'à la destruction et ce qui a été décrété serait pendant sur le dévasté ces semaines sont des semaines d'années donc 490 ans après l'édit d'Artaxerceis longuement premier dans la vingtième année de son règne Esdorce au chapitre 2 verset 8 Agé maintenant chapitre 2 verset 7 annonce que Jésus viendra dans le temple bâti par Zorobabel j'ai branler toutes les nations et les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison grande sera la gloire de cette maison la dernière plus que la première et en ce lieu je mettrai la paix on désire souvent le Messie par la paix Malachie au chapitre 3 voici que j'envoie mon messager et il préparera le chemin devant moi Jean-Baptiste soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez l'ange de l'alliance que vous désirez voici il vient dit il y avait des armées et qui soutiendra le jour de sa venue et qui restera debout quand il apparaîtra car il sera comme le feu du fondeur comme la potasse des foulons et il purifiera les fils de l'invie et les épurera comme l'or et l'argent et au Deutéronome chapitre 28 verset 15 Moïse prophétisa les châtiments du peuple juif s'ils ne restent pas fidèles à Dieu cela ne concerne pas Jésus directement mais montre que celui qu'ils ont rejeté était bien le Messie fils de Dieu elle confirme les autres prophéties et voici ce que dit Moïse si tu n'obéis pas à la voix de Yahvé ton Dieu en parenthèse qu'il manifestait par les prophètes voici toutes les malédictions qui viendront sur toi Yahvé fera partir contre toi de loin des extrémités de la terre une nation à la marche rapide comme le vol de l'aide en parenthèse les Romains nation dont tu n'entendras pas le langage nation à l'aspect farouche qui n'aura dégâts ni pour le vieillard ni pour l'enfant elle dévorera le fruit de ses troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tombe dans tout le pays tes nuits raillent autres efforts dans lesquels tu auras mis ta confiance tu mangeras le fruit de tes entrailles la chair de tes filles et de tes fils t'en sera grande l'angoisse et la détresse ou te réduira ton ennemi et tout cela s'est passé et vérifié dans la prise de Jérusalem par les Romains en l'an 70 prophétisé par Moïse et encore Yahvé te dispersera parmi tous les papiers d'une extrémité de la terre à l'autre et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi ni tes pères de bois et de pierre parmi les nations même tu ne seras pas tranquille et il n'y aura pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds l'œil Yahvé te donnera un cœur tremblant des yeux éteints une âme languissante ta vie sera comme en suspens devant toi tu trembleras la nuit et le jour et tu ne croiras pas à ta vie le matin tu diras que ne suis-je au soir et le soir tu diras que ne suis-je au matin à cause de la crainte qui agitera ton cœur et des choses que tes yeux verront cette prophétie s'est toujours réalisée pour les juifs mais comme elle est encore plus vraie durant ces guerres mondiales où les juifs sont aussi persécutés massacrés par milliers et par millions c'est évident que pareil chantiment leur vient d'avoir rejeté leurs yeux jamais le ciel ne les aurait punis des siècles de temps et si durement pour la mort d'un seul homme c'est parce qu'ils ont rejeté leurs dieux qu'ils sont punis aussi de cet aveuglement qui les empêche après 19 siècles de croire à la divinité de Jésus c'est parce que cette preuve des prophéties est la plus forte que Dieu pouvait nous donner qu'ils punissent si sévèrement les juifs de n'y avoir pas cru n'imitons pas la dureté des juifs si nous ne voulons pas participer à leurs affreux chantiments la force des prophéties se trouve dans leur ensemble c'est comme si une trentaine d'artistes faisaient le portrait d'un homme que pas un a vu que la plupart ne connaissent pas et qui vivent dans différents siècles comment pourrait-il faire ainsi le portrait parfait disons d'un Napoléon ou encore si on prend un seul trait de ce portrait il pourrait bien s'appliquer à plusieurs hommes ce n'est que dans l'ensemble qu'ils peuvent faire le portrait d'un homme en particulier de même pour les prophéties on peut dire que Jésus n'est pas le seul à naître à Bethléem pas le seul à être crucifié et le reste mais c'est quand on les prend toutes ensemble qu'elles ne peuvent plus s'appliquer à autres que à Jésus plusieurs sont assez vagues et même insignifiantes c'est vrai et c'est ce qui fait leur force des hommes n'auraient jamais donné de pareils détails pour un héros qu'ils auraient voulu imaginer par exemple ce qui arrive à sa mort être abhorvé de vinaigre crucifié entre deux larrons aucun os brisé quand ceux des deux autres le sont sa tunique tirée au sort et le reste aucun juif n'a jamais vu d'importance dans tous ces détails qui n'ont de force qu'une fois accomplie en Jésus dans les révélations tout homme peut s'illusionner mais dans les prophéties il n'y a pas d'illusion possible Dieu seul pouvait coordonner toutes ces prophéties sur un seul homme Jésus rien au monde ne peut mieux prouver l'intervention divine servons-nous donc de cette preuve la plus belle la plus forte que Dieu pouvait nous donner tout en nous laissant libre pour que nous ayons du mérite à l'accepter pas un seul fondateur de religion n'a eu ainsi sa vie toute écrite d'avance juste dans les moindres détails des siècles avant son apparition Dieu seul pouvait le faire et il dit qu'il l'a fait pour son fils Dieu comme lui voici mon fils bien-aimé en qui j'ai aimé toutes mes complaisances écoutez-le il le faut sous peine de damnation et pour avoir la vie éternelle avec lui au ciel enfin elle prouve donc l'intervention divine c'est ce que l'on vient de montrer et elle prouve la mission divine de Jésus voici ces deux vérités sont comme des corollaires de la preuve des prophéties puisque Dieu est intervenu spécialement pour préparer ainsi la venue du Messie c'est donc qu'il approuve son oeuvre et sa mission dans le monde et le prépare précisément pour cette oeuvre ce divin dans la préparation est le gage du divin dans sa mission surtout quand Jésus dit constamment qu'il est venu accomplir l'oeuvre que son père lui a confié et qu'il montre bien que cette oeuvre est divine puisque c'est expié l'offense faite à Dieu et racheter le monde pour que les hommes puissent aller au ciel contempler Dieu dans la vision béatifique et maintenant la preuve par les miracles aux juifs qui l'accusent d'avoir blasphémé parce qu'il s'est dit le fils de Dieu Jésus répond si je ne fais pas les oeuvres de mon père ne me croyez pas mais si je les fais alors même que vous ne voudriez pas me croire croyez au moins à mes oeuvres afin que vous sachiez reconnaissir que le père est en moi et que je suis dans le père en Saint Jean chapitre 10 verset 37 voyons d'abord leur caractère divin au miracle et qui montre leur origine les hommes ne procéderaient jamais de cette façon leur caractère les miracles sont simples nombreux très dits charitables et symboliques de la doctrine de Jésus et voici ces caractères en détail les miracles sont simples comme Jésus les fait pour attirer l'attention des hommes sur l'invisible divin de la foi et le moins possible de sensibles comme les hommes et les démons sont pour les choses sensibles les hommes ce qui frappe l'esprit est le clinquant comme on peut voir par les miracles des évangiles apocryphes jamais Jésus n'a fait des miracles pour épater les gens il les fait toujours pour éveiller l'attention sur le monde invisible de Dieu donc premier caractère simple nombreux ensuite les évangélistes comme on sait comme le peuple court vite après les faiseurs de miracles miracles le prédit comme dans le texte d'Isaïe déjà cité plus haut chapitre 35 il vient lui-même et il vous sauvera alors s'ouvriront les yeux des aveugles alors s'ouvriront les oreilles des sourds le boiteux bondira comme le cerf et la langue du muet éclatera de joie donc des miracles sont prédits les miracles sont charitables Jésus a passé les miracles pour soulager la misère du prochain et par compassion pour lui jamais il ne l'est fait pour des motifs intéressés comme des hommes feraient il veut leur donner la foi ou l'augmenter et leur prouver qu'il est Dieu et qu'il y a un monde divin auquel il vient les appeler et le cinquième caractère symbolique les miracles sont symboliques des guérisons des maladies spirituelles qu'il veut guérir dans les âmes voyons dans Saint-Marc chapitre 5 verset 32 on présente à Jésus un sourd et muet Jésus le tirant de la foule met ses doigts dans les oreilles et la salive sur la langue et devant les yeux au ciel il soupirait et dit effeta ouvrez-vous et il fut guéri Jésus n'a pas fait ses gestes pour rien il voulait nous enseigner les leçons que les pères de l'église n'ont pas manqué de nous signaler il le tire à l'écart pour montrer que les pécheurs doivent se retirer de leur façon ordinaire de vivre changer de mœurs fuir les occasions de péché il met ses doigts dans les oreilles du saut pour indiquer que c'est par les dons du Saint-Esprit qu'il guérit l'aveuglement de l'âme l'action du Saint-Esprit est indiquée par le doigt le doigt de Dieu est là il regarde le ciel pour indiquer que tous les dons viennent de là et que les pécheurs doivent prier puis ils soupirent pour signifier la contrition que les pécheurs doivent avoir les trois morts ressuscités par Jésus représentent les trois sortes de péchés mortels qui tuent l'âme la fille du chef de la synagogue que Jésus ressuscite dans la maison signifie les péchés intérieurs comme les pensées les désirs les consentements le deuxième mort est le fils de la veuve de Naïm qu'on portait déjà en terre ce sont les péchés mortels extérieurs qui passent dans les actes enfin Lazare qui était déjà dans le sépulcre représentent les pécheurs d'habitude qui restent dans la corruption comme dans un tombeau saint Matthieu au chapitre 9 verset 2 lorsque Jésus guérit le paralytique il lui dit mon fils ayez confiance vos péchés vous sont remis vos juifs étonnés dit lequel est le plus facile de dire vos péchés vous sont remis ou de dire levez-vous et marchez car afin que vous sachiez que le fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés levez-vous dit-il au paralytique emportez votre lit et allez-vous-en dans votre maison celui-ci se leva et s'en alla dans sa maison le miracle de Cana prépare les esprits à accepter le changement du vin au sang de Jésus dans l'Eucharistie toutes les sortes de malades autour de la piscine probatique signifient toutes sortes de pécheurs la multiplication des pains signifie l'Eucharistie le travail de l'Église et ses péripéties sont indiqués dans la pêche miraculeuse la tempête apaisée et Jésus marchant sur les fleux les actes montrent ainsi aussi que les apôtres ont fait plusieurs miracles comme normal et toujours dans l'Église il y a eu des saints qui en ont fait les ennemis de Jésus attaquent ces miracles comme ces prophéties parce que la belle-mère de Saint-Pierre aurait pu être guérie par la surprise de voir Jésus et voulait les expliquer tous par l'autosuggestion pour les morts ressuscités pour la veuille de l'enné inutile de s'attarder à de pareils raisonnements est-ce qu'on va nier l'existence des étoiles visibles parce que plusieurs ne le sont pas que les lois de la nature ne valent rien parce que nous en ignorons un bon nombre et finalement les miracles confirment les prophéties qu'il est déclaré divin avant sa venue les miracles le montrent possédant une puissance divine et qu'il est bien le maître de la nature comme de la vie et de la mort c'est une fameuse confirmation des prophéties et ensuite prouve bien sa divinité saint Jean chapitre 10 verset 23 un jour d'hiver Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon les juifs l'entourèrent et lui dire jusqu'à quand tiendrez-vous notre esprit en suspens si vous êtes le Christ dites-le nous franchement Jésus leur répondit je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage Jésus donne donc ses miracles comme preuve de sa divinité il devrait l'être aussi pour nous les pharisiens sont si convaincus que ses miracles prouvent sa divinité qu'ils décident de le tuer pour empêcher le peuple de le suivre après la résurrection de Lazare ils disent que ferons-nous cet homme au Père beaucoup de miracles si nous le laissons faire tous croirons en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation sa divinité apparaît encore plus quand il fait des miracles en son propre nom comme lorsqu'il dit au centurion j'irai et je guérirai votre fils en Saint Matthieu chapitre 8 verset 5 quand il communique ce pouvoir aux apôtres en son nom Seigneur les démons nous sont soumis en votre nom il leur répondit je contente les satans tombant du ciel comme la foule voilà que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et elle ne pourra vous nuire en rien en Saint Luc chapitre 10 verset 10 quand il opère des miracles comme preuve de sa divinité comme dans le cas du paralytique déjà cité en Saint Jean chapitre 5 verset 21 car comme le Père ressuscite les morts et leur rend la vie ainsi le Fils donne la vie à qui il lui plaît Jésus est le seul au monde qui a fait des miracles en son propre nom c'est donc qu'il est le maître de la nature et bien que ces quelques considérations nous fortifient dans notre foi en la divinité de Jésus qu'elle soit solide ferme et constante qu'elle nous fasse accepter sans aucun choix toute la doctrine de Jésus quelque pénible et contraire à la nature qu'elle puisse cède qu'on soit logique si les dieux soyons absolument tout à lui et exactement comme il le veut lui-même tout aux choses de Dieu doit être notre mot d'ordre à l'avenir et ainsi se termine cette belle instruction la 16ème sur la divinité de Jésus de Jésus de Jésus de Jésus de Jésus